L'engrenage de la violence ne semble pas près de s'enrayer en Israël et dans les territoires palestiniens. D'ailleurs, on continue à secouer la Cisjordanie à l'occasion des funérailles de plusieurs palestiniens tués les jours précédents. Ce samedi, de nouvelles victimes sont à déplorer. D'une part, deux adolescents de 13 et 15 ans ont été tués à l'est de Han Younes dans la bande de Gaza, le long de la barrière de séparation avec Israël. La veille déjà, l'armée israélienne avait ouvert le feu à la frontière, tuant sept autres palestiniens. La bande de Gaza avait été jusqu'alors épargnée par cette vague de violence partie de Jérusalem et qui secoue depuis dix jours la Cisjordanie. A Jérusalem-Est, deux autres palestiniens ont été abattus par la police après avoir perpétré des attaques au couteau contre des Israéliens. Une agression a visé deux juifs ultra-orthodoxes qui ont été légèrement blessés. L'autre a pris pour cible trois policiers israéliens. L'un d'eux a été grièvement touché. L'un d'eux a été grièvement touché.